Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bonjour. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, bonjour. Cette tribune est habituée à me recevoir et je parle français parce que le sommet n'a pas encore pu les dispositions pour traduire en d'autres langues les interventions des uns et des autres. Ce panel est accostumé à me recevoir ici et je parle français parce que l'organisation n'a pas encore donné des traduites pour le français. Je constate avec vous que nous sortons de Rio Plus 20 qui aura été un grand sommet qui a orienté la planète vers des actions, des mesures et des programmes qui doivent lui permettre de mettre en œuvre le développement durable. Et bien sûr pour s'engager dans cet exercice de planification stratégique pour un développement durable, il faut commencer par le premier pas, c'est l'adoption d'une stratégie nationale de développement durable. Et bien sûr, si nous voulons s'engager dans ce chemin stratégique, c'est le premier de se réunir pour s'agir sur l'adoption, sur les objectifs de développement durable. Non, la stratégie, adopter la stratégie nationale de développement durable. To adopt the national strategy of sustainable development. C'est cette stratégie qui nous engage, secteur par secteur, dans les actions, les mesures à prendre pour atteindre les objectifs du développement durable. Et donc, que ce soit les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture ou d'autres, il faut qu'ils s'insèrent dans le cadre d'une stratégie nationale qui est un guide de l'action dans chaque pays. Donc, il faut considérer que les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture disposent de stratégies et de politiques tirées de la stratégie nationale. Ce qui va différencier, bien sûr, les mesures, les actions, les programmes engagés de pays en pays parce que nos potentialités sont différentes. nous avons également des réalités sur le terrain qui sont différentes. Les problèmes de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire étant intimement liés, il faut alors agir simultanément sur les trois secteurs. Les problèmes de l'eau, de l'énergie et de la sécurité alimentaire sont tellement liés à l'agriculture, nous devons acter simultanément sur les trois secteurs. Ainsi, un accent particulier doit être mis sur ces secteurs vitaux afin qu'ils fournissent aux populations africaines les services nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. A mon avis, cette action doit reposer sur les piliers que nous devrions convenir comme des défis essentiels et non exhaustifs à relever. Par exemple, l'adoption de politiques nationales rationnelles et les réformes institutionnelles de la valorisation de l'eau au niveau national, sous-régional et continental afin d'exploiter pleinement les potentialités des secteurs agricoles et énergétiques. Par exemple, l'adoption de politiques de l'agriculture et des réformes institutionnelles et de l'efficacité de l'eau au niveau national, sous-régional et continental pour exploiter le potentiel des secteurs agricoles et énergétiques. La concrétisation de l'engagement pris au sommet de Maputo en 2003 d'allouer 10% du budget national au développement agricole. La promotion des transports publics consommant peu de carburant et moins polluant. L'adoption d'un cadre pragmatique basé sur la demande et la participation pour l'investissement dans la mise en valeur de l'eau pour l'agriculture et l'énergie qui prend en charge la maîtrise de l'eau, l'amélioration des infrastructures hydrauliques et l'aménagement des grands bassins versants. La mise en place de politique cohérente pour un partenariat public-privé susceptible d'attirer davantage les capitaux privés dans les secteurs agricoles, hydrauliques et énergétiques. The implementation of coherent policy for public-private partnership willing to attract more private capital into agriculture, water and energy sectors. La sensibilisation des donateurs et des partenaires au développement a appuyé les pays africains dans le développement et la gestion de ces ressources en eau pour l'agriculture et l'énergie. La promotion d'une pêche responsable dans les lacs, les rivières, les lagunes, les mangroves et les étangs. La promotion et la recherche de développement et l'investissement de l'énergie renouvelable qui aidera à réduire le risque de la déforestation. Comme on s'en rend compte, tous ces défis à relever concernent des mesures à prendre, des actions engagées, des programmes à mettre en œuvre et des opportunités à saisir pour réaliser le développement durable dans nos pays. La mise en œuvre des stratégies et plans nationaux élaborés par les nombreux pays en vue de promouvoir la gestion durable des ressources naturelles est confrontée, comme vous le savez, à l'insuffisance des fonds mobilisés. Ainsi, le financement est devenu un mal chronique que les gouvernements et la communauté internationale n'arrivent pas à éradiquer, comme s'ils ne voulaient pas s'en débarrasser. C'est la dernière page. Face à cette situation et en attendant une meilleure attitude de la communauté internationale, les pays africains devraient légitimement être amenés à mobiliser des ressources et des capacités propres et à mettre en place des mécanismes financiers innovants et décidés et dédiés à l'agriculture et au renforcement de sa contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Indeed, the implementation of strategy and developed by many countries in order to promote sustainable natural resources. For example, funding has become a chronic illness that government and the international community failed to eradicate as if they did not want to get rid of. Faced with this situation and waiting for a better attitude of the international community, African countries should legitimately be taken to mobilize resources and abilities to develop innovative financial mechanisms to dedicate to agriculture and the strengthening of its own contribution to food security and nutrition. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé d'avoir grignoté sur le temps des débats, mais c'est parce que j'ai parlé deux fois, en français et en anglais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention et je m'aiment pas une pause sur le temps, mais c'est parce que j'ai dû parler twice en français et en anglais. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.